Ils vivent loin de leur village, probablement rasés, hors de leur pays, le Soudan du Sud, en guerre, et sans leurs parents, morts ou disparus. À 16 ans, Emmanuel s'occupe seul de ses six petites sœurs, un grand frère arraché de l'enfance, témoin des pires violences. Ils ont pillé les biens des gens, tués, violés, brûlés les maisons. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. À l'instant où je vous parle, j'ai envie de pleurer, mais je suis un homme et je ne peux pas pleurer, car j'ai perdu ma mère, qui a été tuée pendant la crise, et mon père nous a quittés en venant ici. Ici, au nord-est de la République démocratique du Congo, de nombreux enfants font partie du flot des réfugiés, et leur recensement est crucial. Dans le camp, leur détresse reste omniprésente. Parmi les enfants hantés par les traumatismes, les jeunes filles ont souffert de la violence inouïe des belligérants, qui les traitent en esclaves, y compris sexuels. Ces types, dans la forêt, ils enlèvent des filles et les emmènent avec eux. Vous allez faire la cuisine pour eux, ils font de vous leur femme, et si vous refusez, ils vous tuent. Les réfugiés orphelins du Soudan du Sud ont grandi dans une guerre civile interminable, génération sacrifiée de la plus jeune nation du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada